Yo les gens, petite précision avant le début de cette vidéo, elle a été réalisée en partenariat avec le site Digiziani qui est un site de vente de crédit sur Forza Horizon 4, un site fiable et économique que je vous invite à aller découvrir via le lien en description pour acheter un pack crédit. Allez, à tout de suite pour la vidéo ! Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 une vidéo bonus du Top Gear Equinox dans laquelle je vous propose de partir au volant de la Koenigsegg One One de 2015 sur le circuit du Top Gear Equinox pour voir un petit peu quel chrono elle arrive à faire d'origine et améliorer. Donc là on va lancer d'origine en S2 993, donc elle est très haute déjà en Indisperb de base. Il faut savoir que là, elle m'a coûté quand même 2 850 000 à l'achat en oeuvre, donc c'est clairement pas une voiture premier prix. Celle-ci est quand même dans les plus chères du jeu. Mais elle mérite quand même pas mal ce prix puisque de base on a quand même déjà 1360 chevaux pour 1360 kg rapport pro-puissance de 1 kg par cheval ou de 1 chevaux par kilo. Et du coup, c'est ça qui a donné le nom de cette voiture Koenigsegg One One pour 1 1 de rapport pro-puissance. Donc on a 1360 chevaux, 1360 kg, 1 0 à 100 se faire en 2,8 d'origine et une vitesse de pointe de 450 km heure, à savoir que c'est une vitesse de pointe théorique vu que comme les constructeurs de Koenigsegg ont annoncé, cette voiture a été pensée pour du virage et pas spécialement pour de la ligne droite, donc elle est capable de rouler très vite en ligne droite mais là où elle est vraiment bonne, c'est une fois qu'elle est lancée, grâce à son appui, grâce à l'aileron pour les virages haute vitesse. Donc c'est d'ailleurs ça qui est un peu bizarre avec cette voiture, c'est qu'elle a une réputation de monstre de piste. C'est pas tout à fait faux mais ça dépend de la piste parce que dès que vous avez des épargnes ou des virages serrés avec cette voiture, c'est assez impossible parce qu'elle est hyper large. Elle soulira beaucoup aux entrées de virage. Et surtout en fait elle est tellement puissante et tellement légère que dès que vous voudrez accélérer en sortie de virage, vous avez genre 9 chances sur 10 de burn et de survirer, de partir en drift et que ça se passe mal. Donc c'est une voiture qui est en fait assez dure à conduire mais qui permet de faire des très 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 gros chronos sur ce genre de circuit où il y a quand même beaucoup de ligne droite et beaucoup d'endroits où on peut rouler très vite. Mais ouais, le problème avec cette voiture c'est qu'elle soulire en entrée de virage, elle soulire en sortie de virage et doser la puissance c'est vraiment le truc difficile. Après je pense qu'elle va faire un très bon chrono, de toute façon pour la rentrer dans le top 10 des meilleures voitures d'origine que j'ai testé pour l'instant sur le top direct inox, il faut qu'elle fasse mieux que 3033. Je pense que ça va se faire. D'ailleurs, je viens de capter qu'il me manquait la TH, c'est pas ça que je veux faire, le temps au tour et position, histoire de savoir un petit peu où on en est. Mais celle-ci va rentrer je pense vraiment à coup sûr d'origine dans le top 10 des meilleures voitures que j'aurais testé sur le jeu pour l'instant sur ce circuit. En même temps pour 2008, j'en espérais pas moins. Oh le freinage, mon dieu que c'est abusé par contre ça. Que c'est abusé. Parce que d'habitude la bosse qu'on la prend en 360, on arrive pas à freiner après derrière en général et ça se passe mal et on rate le virage. Là c'est passé quand même, bon tout juste, mais c'est passé. Donc bon, ça prouve bien que cette casse est monstrueuse sur plusieurs points. Pas sur tous les points, comme certains nous disent. C'est pas la meilleure voiture de piste du monde. mais elle est monstrueuse, ça c'est sûr. Hop. On va essayer de pas trop patiner. Vous voyez là, hop, dès qu'on passe la barre du coup des 4000 tours minutes, le turbo arrive et le couple arrive en un instant et c'est compliqué. Donc il faut essayer de rester, voilà, 3000 tours en reprise en sortie de virage avant d'accélérer vraiment comme un port. Sinon c'est sûr que vous perdez beaucoup en efficacité. Hop. Et effectivement, elle va passer très très largement puisqu'on est à 3 minutes de bouche d'origine. C'est un très bon temps. Malheureusement, je pense qu'on a perdu facile 3-4 secondes à cause justement des reprises en sortie de virage. Mais bon, voilà, ça c'était d'origine. On va du coup passer maintenant à la phase d'amélioration, de réglage, de customisation et de config avant de la retester du coup sur le Top Gear Equinox une fois qu'elle saura. Donc, améliorer en espérant que le chargement soit pas trop long comme ça, ça m'évite de faire des cuts. Allez, s'il te plaît le jeu, sois gentil. Nickel, allez. Go au garage du coup. Voilà, ce qui est un petit peu long en ce moment avec les chargements sur le Top Gear Equinox c'est que, ben, on est en hiver sur le jeu et les cours se lancent en été donc forcément ça charge la saison à chaque fois. Ce qui fait que le jeu, pardon, est un petit peu plus long au niveau des temps de chargement. Donc, voilà, cette voiture, on ne peut pas l'améliorer énormément puisque de base, on est en S20513 mais on peut tout de même faire pas mal de choses au niveau du poids surtout et des pneus, il me semble. Mais la puissance ne pourra pas. Je ne pense pas qu'on puisse améliorer plus que 1360 euros ce qui est déjà énorme en fait. Donc, c'est parti, on va regarder ça vite fait. Donc, on peut effectivement la passer un 4 euros motrice ce que je ne vais pas faire parce que je déteste ça sur ce genre de voiture mais si jamais c'est faisable si vous le savez. Barre anti-roulis ça, ça devrait bien améliorer les choses quand même. On ne va pas mettre les renforcements parce que pour une fois le poids est déjà pas trop mal réparti et surtout le châssis est déjà tellement rigide ça ne sert à rien de le rigidifier encore plus. On est en Classics déjà, ça y est. Avec de très très bonnes stats. Tenue de route à 10, vitesse à 10, freinage à 10. Il n'y a que l'accélération et le départ arrêté qui sont loin derrière justement parce qu'en départ elles burnent beaucoup en fait. Forcément le temps qu'elles prennent le grip avec une puissance comme ça pour un poids comme ça c'est compliqué. Alors, je vais regarder s'il y a moyen de choper des jambes plus légères mais ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, 1235 kilos on n'aura pas mieux. Des jambes carbone c'est compliqué de faire plus léger et puis de toute façon après on ne peut pas changer l'aéro de la voiture donc au final c'est déjà fini les améliorations c'était très court. C'est vrai que là il n'y a pas trop de choix de toute façon. Mais voilà maintenant on a 1360 chevaux pour 1230 kilos ouais c'est tout de même pas mal du tout. On va pouvoir pas mal baisser la pression des pneus un bar ou une 9 je pense pour l'avant et deux bars entre un 9 et 2 pour l'arrière. La voiture est très légère donc on peut se permettre de ce genre de truc. Après au niveau de la VMAX comment ça se passe ? 432,3 on n'aura pas plus que ça ça c'est en fait le problème de ce jeu la physique elle limite quand même beaucoup la VMAX donc là on va se retrouver avec une VMAX de 432 seulement ce qui est déjà beaucoup. on peut baisser un peu peut-être la voiture encore pour l'effet ventouse recherché pour les virages on peut évidemment augmenter l'appui encore une fois pour les passages rapides en virage. Il faut savoir que la VMAX de toute façon est à 430 donc on va peut-être perdre 3-4 km heure mais c'est tout. C'est à 429,6 avec un appui quand même de 482 kg c'est pas trop mal. On va appliquer ça je vais regarder vite fait les peintures mais celle-ci a une livrée unique la One donc on pourra normalement pas la changer ah oui il est en noir aussi c'est vrai. Après ce qui est cool c'est que quand même ils nous ont mis la peinture biton de dispo donc si on veut changer de 3 détails c'est possible si on veut par exemple la mettre faire un rappel du orange ce qui est présent sur les côtés c'est faisable. Après bon ça rend pas forcément bien ce qui pourrait être sympa peut-être c'est avec le reste en couleur gris mat gris foncé mat matifié mais pas trop sombre non plus genre gris clair mais pas noir enfin gris foncé mais pas noir ça me paraît pas mal comme ça on a à peu près la même couleur que les jantes et pour le type de peinture numéro 2 là à limite on peut laisser en noir brillant je sais pas ce que vous en pensez ou alors mettre du carbone en rappel pour les jantes je suis pas trop trop fan de carbone mais sur ce genre de voiture déjà tellement extrême de base je trouve que c'est pas un gros problème hop et puis on va mettre évidemment les vitres noires histoire de jouer le style méchant jusqu'au bout et donc on va repartir la tester à savoir que pour la rentrée dans le top 10 des meilleures voitures améliorées il faut faire mieux que 3 minutes 13 sachant que d'origine on a fait 3 minutes 12 je pense que effectivement ça va être compliqué de faire moins bien améliorer que d'origine enfin en tout cas ça devrait pas normalement donc c'est parti sur le top 10 équinox hop bah je la trouve plutôt belle comme ça ça change un peu du logiciel ah là là encore plus d'appui ça se sent vraiment vraiment très fort le seul gros problème de cette voiture je pense que c'est vraiment son gabarit ce qui fait qu'elle est pas agie et qu'elle le souvire c'est vraiment qu'elle est putain de large c'est un meuble le truc c'est atroce après ça fait le style aussi ça fait le style on aime ou on aime pas on va dire allez c'est parti classiques en pro pu c'est assez rare sur le jeu pour le souligner en général la plupart du temps ceux qui sont en classiques c'est en 4 roues motrices donc là en pro pu ça annonce quand même du lourd hop quand je veux bien voilà c'est bon nickel toujours contre les mêmes voitures quoi que ouais si il y a une Zonda et une Huracan c'est toujours toujours avec le manion allez c'est parti let's go départ un poil plus propre que tout à l'heure alors je sais pas si c'est parce que je me suis habitué à la voiture c'est parce qu'elle est vraiment un petit poil amélioré au niveau des pneus et des roues mais effectivement j'ai l'impression que le départ était un poil plus propre que tout à l'heure ou par contre mon Dieu a tellement d'appui j'ai fait un petit gauche droite avec le joystick ça l'a fait gauche droite vraiment alors que j'aurais bien aimé pour une fois qu'elle soit aussi réactive que ça ça tourne à plat c'est un truc de fou ça tourne complètement à plat oh le freinage mon Dieu déjà d'origine c'était abusé mais alors là c'est encore un cran au dessus hop on va essayer de pas trop taper les barrières ici nickel et c'est parti pour de l'île droite déjà presque 400 avant le tunnel on te regarde jusqu'à 450 tout de bien 427, 429 430 on voit c'est comme d'origine sauf que normalement là on va avoir un peu plus d'appui pour le virage qui arrive après si tout se passe bien il devrait passer presque sans planer lui là largement largement alors tout à l'heure ici on avait été obligé de passer sous la barre des 390 kmh par contre là ici je freine un peu tard du coup vu qu'on arrive plus vite j'ai pris le même repart que d'origine j'aurais peut-être pas dû hop déjà là c'est mieux allez go là elle a vraiment beaucoup plus d'appui encore que d'origine genre la différence c'est assez perceptible je pensais pas que ce serait aussi perceptible justement parce que d'origine elle a déjà beaucoup d'appui mais là c'est quand même bien 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 supérieur encore à ce niveau là hop nickel comme une lettre à la poste voilà on freine même tellement fort qu'on arrive un petit peu avant le virage au final un peu trop lentement ça c'est chaud de pas burner c'est chaud de ouf j'essaye pourtant mais mais si la voiture n'est pas vraiment 100% droite c'est sûr que vous perdez vous perdez du pneu ça doit coûter cher en pneu ces bagnoles là oula c'est pas ce que je voulais faire mais au final la voiture a tellement freiné qu'au final j'ai pris le monde ah vache mon dieu c'est complètement abusé dommage je vois qu'elle ait pas un peu plus de grip à basse vitesse ce serait vraiment le monstre team hop on va la rentrer très bien dans le chrono celle-ci 305 presque 306 c'est un bon chrono voilà bon après c'est pas la meilleure qu'on ait vu c'est même peut-être pas la meilleure niveau rapport performance prix mais 306 elle est vraiment dans les bonnes voitures clairement elle est un petit peu chère elle coûte voilà en gros là avec 2850 000 plus les améliorations donc ça commence à faire une somme mais on a les perfs qui vont avec puis bon c'est une Koenigsegg donc forcément on me paye l'ingénierie on me paye la recherche et on me paye la marque aussi tout de même forcément ils ne peuvent pas la vendre à prix coûtant mais voilà très belle voiture très performante dommage juste que ça manque un petit peu de tenue de route à basse vitesse et à la reprise mais c'est normal on n'y peut rien c'est tellement puissant que ce n'est pas possible de faire mieux que ça et puis voilà de toute façon c'est un très bon chrono et puis on va arriver du coup à la fin de la vidéo j'espère que vous l'aurez apprécié évidemment si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like n'hésitez pas à partager la vidéo à la commenter si vous êtes nouveau sur la chaîne il faut évidemment vous abonner et activer les notifications et puis si vous le souhaitez vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Twitter et sur Twitch via les liens en description et un peu de commentaires et puis vous pouvez aussi si vous le souhaitez si vous avez aimé cette vidéo nous soutenir via les liens en description on a un Tipeee si vous souhaitez faire un don à la chaîne en un abonnement payant sur Tipeee pour nous soutenir mensuellement et avoir bien accès aux contreparties vous pouvez utiliser notre lien Instant Gaming qui est en description qui vous permet d'acheter vos jeux pas chers donc par exemple Horizon 4 en Ultimate à 73€ donc 27€ moins cher via notre lien Instant Gaming que sur le store ou la officielle Microsoft et on a aussi un bouton devenir membre enfin un bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permet du coup de prendre l'abonnement premium sur notre chaîne donc de plus avoir de pub d'avoir accès à plein d'avantages et sous-dire finir à notre chaîne et ça vous permet aussi de nous soutenir mensuellement voilà donc écoutez je pense que j'ai rien zappé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'un partage bien tchao à tous